Salut tout le monde, c'est Magia Expliqué, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre avec une bouteille et une allumette à faire monter et descendre l'allumette dans la bouteille. Vous allez voir, c'est un tour quand même très visuel et bluffant dès le premier coup devant le spectateur. Donc entraînez-vous bien devant un miroir. On va tout de suite passer à la démonstration de ce tour et ensuite aux explications. Allez c'est parti ! Alors pour ce tour, comme vous l'avez vu, je vais utiliser une bouteille d'eau, tout ce qu'il y a de plus normal, qui peut bien sûr être examinée par le spectateur, le bouchon comme la bouteille, donc le spectateur examine tout et le niveau de l'eau est à peu près à ras-bord tout simplement. Ce qui est important c'est de bien préciser que le spectateur aurait pu remplir la bouteille lui-même avec le liquide qu'il veut. Bon c'est mieux de mettre de l'eau quand même, je lui préciserai, comme ça on y voit plus clair. Et il peut tout examiner. Et donc bien sûr il peut aussi examiner, même me donner, une allumette totalement normale. Et moi je vais juste rajouter quelque chose à cette allumette, c'est un petit bout de fer, qui est en réalité un bout de trombone, ce qui va permettre à l'allumette de tenir verticalement dans l'eau et non pas horizontalement. Elle tiendra verticalement à la surface de l'eau, comme ça l'effet visuel sera tout simplement beaucoup plus joli. Vous l'avez compris, je vais utiliser ma bouteille, je vais l'ouvrir comme ceci. Bien sûr, je pourrais d'ailleurs donner les consignes au spectateur, comme ça il le fait à ma place. Et je vais rentrer, comme ceci, l'allumette à l'intérieur de la bouteille. Donc l'allumette qui, vous le voyez, plonge un peu avec la force, comme ceci, et remonte à la surface, puisque une allumette de base s'afflotte. Et grâce aux petits bouts de trombone qu'il y a dessus, elle tient verticalement. Voilà, donc c'est tout simplement beaucoup plus joli. Et donc dans ce tour, vous l'avez vu au titre, je vais vous apprendre comment contrôler avec la force l'allumette dans l'eau. Alors c'est assez simple, regardez, moi j'ai juste à bouger ma main comme ceci. J'exerce ma force et hop, l'allumette descend et remonte. Et si j'ai envie de la refaire descendre, attention, elle descend comme ceci, comme ceci, comme ceci. Au fond, attention, remonte, non, j'ai envie que tu redescendes, voilà, comme ceci. J'espère que vous la voyez bien, et remonte, voilà. Donc vous le voyez, j'arrive à contrôler l'allumette dans l'eau, c'est assez impressionnant, comme ceci. Bien sûr, le spectateur pourrait mettre tout ce qu'il veut, donc il pourrait se mettre là où il veut, donc sous tous les angles, comme ceci, et j'arrive à la faire remonter, on la refait descendre, j'essaye de la maintenir au milieu, et je la refais monter, comme ceci, voilà. Donc j'arrive vraiment à contrôler l'allumette quand elle est dans la bouteille, donc j'arrive à contrôler un objet sous l'eau. Voilà, donc on va tout de suite passer aux explications de ce tour de magie. Alors pour ce tour, comme vous l'avez vu, on va utiliser donc une bouteille. Tout ce qu'il y a de plus normal, une bouteille qui peut bien sûr être examinée par le spectateur, comme je le disais dans la démonstration, donc une bouteille normale qu'il va falloir remplir à ras-bord. Voilà, s'il y a une étiquette, n'oubliez pas de l'enlever, comme ça on voit tous les faits, il n'y a pas d'étiquette pour gâcher l'effet visuel. Et en fait, ce qui va être le plus important dans ce tour, ça va être au niveau de l'allumette. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'allumette ? Eh bien, tout d'abord, il va falloir prendre une allumette normale, donc tout ce qu'il y a de plus normal, qui peut bien sûr être donné par le spectateur, et il va falloir en fait avoir sur soi un petit bout de métal. En l'occurrence, je vous conseille un petit bout de trombone, donc moi j'ai déjà arraché un petit bout de trombone à un trombone normal, et ce petit bout de trombone, eh bien vous allez l'entourer autour de l'allumette, et vous allez faire, attention, c'est le bon réglage normalement, un tour et demi. Voilà, donc vous faites un tour et demi, et une fois que vous avez bien entouré l'allumette de ce trombone, eh bien vous allez tester, donc moi là je ne l'ai pas fait puisque ça prend un peu de temps, et donc vous allez tester cette allumette dans un verre, pas dans la bouteille, parce que si jamais vous avez trop mis de trombone, eh bien l'allumette va couler, vous allez devoir vider la bouteille puis recommencer, ou alors elle va tenir à la verticale, et vous ne pourrez pas très bien voir si elle tient à la verticale, puisqu'il y a en fait tout simplement le goulot de la bouteille qui est refermé, donc l'allumette n'aura pas assez de taille pour tenir à la verticale. Donc vous essayez, à l'horizontale pardon, donc vous essayez donc dans un verre, comme ça si elle coule vous pouvez très bien la récupérer, et si elle tient à l'horizontale vous pouvez là aussi la récupérer. Donc une fois que le réglage est bon, donc que l'allumette tient bien à la verticale dans l'eau et non pas à l'horizontale, eh bien c'est très simple, c'est une histoire de pression. Donc vous plongez l'allumette dans la bouteille devant le spectateur, vous fermez bien le bouchon, très important de bien fermer assez fort le bouchon, et ensuite c'est très simple, en fait vous avez juste, donc là je vous montre bien, vous avez juste à appuyer sur la bouteille, et l'allumette coule, et si vous relâchez, l'allumette monte. Vous appuyez, l'allumette coule, vous relâchez, l'allumette monte. Et donc vous avez juste à faire ça avec une main, au niveau du positionnement des mains faites attention, là ces 4 doigts là il ne faut pas qu'ils cachent la grande partie de la bouteille, donc mettez les bien sur le côté, et le pouce du coup, vous le mettez derrière, et il monte, il n'est pas sur le côté, sinon on le voit dépasser de l'autre côté, et du coup on va peut-être voir que vous appuyez avec le pouce. Il ne faut surtout pas appuyer avec ces 4 doigts là, sinon ça se voit, vous appuyez avec le pouce, et là tout d'un coup ça ne se voit presque plus. D'ailleurs en fait ça ne se voit pas, moi quand je le fais, le spectateur ne comprend pas, après s'il réfléchit un peu, il comprendra que c'est avec la pression. Donc forcément vous appuyez, et avec votre main d'un autre côté, vous faites remonter ou descendre l'allumette. Voilà, donc j'espère que ce tour de magie vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et donc moi je vous dis à la prochaine, pour un nouveau tour de magie expliqué. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501